C'est ton quatrième Vendée. A la base, c'est quoi qui t'a attiré dans cette course et qui t'a donné envie d'aller faire ce Tour du Monde ? Les premières éditions, la première édition c'est 89 et donc j'ai 12 ans, 13 ans, ça me paraissait complètement fou. Et puis de partir tout seul autour du monde en course sans savoir combien de temps ça allait durer, pour moi c'était des astronautes quoi vraiment. Donc ça me faisait vraiment peur et il y avait des accidents à chaque fois au Vendée Globe, avant le Vendée Globe sur les convoyages, des bateaux chavirés. Donc ça me paraissait impossible d'aller faire cette course là, c'était vraiment des surhommes pour moi tous ceux qui allaient faire ça. Et puis en fait quand Vincent Rioux est allé faire le Vendée et en plus qu'il a gagné, moi j'avais navigué toute la saison avec lui, j'avais fait du double sur PRB. Et puis je t'ai dit c'est possible. Et puis je gagne le Figuero derrière et puis la suite logique c'est devenu d'aller faire le Vendée Globe. Je me suis dit sportivement je suis capable de gérer le truc, après humainement en fait tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas fait quoi. Et tu ne sais pas si une semaine, deux semaines, trois semaines, trois mois en solitaire au final tu veux encaisser ou pas. Et puis à mon premier Vendée, même si la préparation avait été difficile, j'ai fait trois semaines de course et les trois semaines avant la varie de Grémence se sont super bien passées en fait. Donc je suis sorti de là en fait rassuré sur ma capacité humainement à le faire et puis tu restes sur ta faim quoi. Après les deux abandons c'est juste ça, c'est que tu dis ben toute cette préparation, tout cet engagement, toute cette implication pas que de toi mais de ton environnement, de ton équipe. Pour ça c'est tellement décevant que tu as envie de repartir en fait quoi. La récompense pour tout le monde c'est que ça aille au bout quoi. Donc voilà, après il faut du temps pour arriver à créer un environnement et notamment avec ton partenaire qui te permette de partir dans les meilleures conditions pour que ça aille au bout d'abord et après que ça gagne. Mais ces deux abandons, ces deux échecs ont permis de construire la suite. Ça me donne l'impression qu'au final sportivement tu es prêt depuis très longtemps pour faire voir gagner cette course mais que par contre derrière il y a une mise en oeuvre technique qui relève à la fois de plein d'aspects et aussi de réussite peut-être que jusqu'au Vendée Globe de 2016 tu n'avais pas forcément eu quoi. C'est exactement ça, c'est un marin et un bateau et puis tout ce qu'il faut pour préparer le marin et le bateau et ça se fait pas malheureusement ça se fait pas en six mois ou un an ou un an et demi de préparation. Même si il y a une belle troisième place la dernière fois, avant le départ je savais que j'avais pas les moyens de gagner, que j'avais pas le bateau. Et justement avant de passer à l'édition qui arrive, l'édition 2016, comment tu l'as vécu à la fois cette troisième place, à la fois comme tu dis ce fait que finalement c'était quasiment le meilleur résultat que tu pouvais espérer, c'est celui que tu as obtenu. Et puis comment tu as vécu surtout en tant que sportif, en tant qu'homme, cette boucle complète parce que c'était la première fois que tu faisais la boucle complète et que tu passais autant de temps tout seul et en plus dans des conditions super dures parce que je me rappelle que tu n'avais plus de communication. Au final j'en garde plutôt des bons souvenirs, quand tu y es c'est super dur et puis avant que chaque, enfin quand la course se déroule t'as énormément d'anxiété en fait. Ouais. Et avant le départ et c'est normal, je vais peut-être pas rassurer les bisous mais avant le départ t'as peur, t'as angoissé, c'est normal quoi, c'est un inconnu. Donc tu peux avoir, moi j'avais l'impression de vraiment d'avoir déjà fait le tour du monde tellement j'avais révisé mes gammes et tellement j'avais bossé la météo, tellement j'avais regardé tout ce que les autres avaient fait etc. Toutes les courses au tour du monde etc. Mais tant que tu n'y es pas et tant que tu n'as pas fait chaque passage mais tu ne sais pas comment tu vas réagir en fait. Donc tu as de l'angoisse et c'est naturel. Mais après par contre une fois que tu l'as fait et que tu t'en es bien sorti parce qu'au final malgré tous les petits avaris je m'en suis bien sorti. Ça te donne énormément de force quoi. Mais justement j'ai le sentiment que moi qui ne suis jamais allé dans les mers du sud, que ce que tu décris tant que tu n'y es pas allé, tu as cette appréhension qui est énorme etc. Et une fois que tu y es allé, elle disparaît ou je ne sais pas si du coup tu l'abordes pour la deuxième fois. Est-ce que c'est plus dur que quand tu n'y es jamais allé ou au contraire plus facile parce que tu sais vers où tu vas ? Je pense que ça dépend comment ça s'est passé. Si ça s'est bien passé et honnêtement c'est plutôt mon cas. Vraiment en dehors des avaries électroniques que j'ai eues et de ne pas avoir de météo. De tempêtes énormes. Ouais j'ai quand même réussi à faire un sud à peu près propre quoi. Et puis avec du recul et à chaque fois je me disais en plus si tu avais eu de la météo là c'est sûr que ça aurait été plus facile. Maintenant et même avec de la météo, il y a certains cours qui ont eu des grosses avaries ou des gros problèmes, des grosses frayeurs dans le sud. Et c'est sûr que d'y retourner ça ne doit pas être si simple. Je me mets à la place de celui qui va partir en bisous et à chaque fois je me dis je ne sais pas à quoi ça va ressembler quoi. Il ne faut pas démystifier parce que honnêtement c'est dur. Honnêtement c'est compliqué et c'est chaud quoi. Honnêtement c'est vraiment chaud quoi. Et ça caille. Mais moi je sais que je m'en suis sorti quoi. Donc je sais que je peux le refaire encore. Et du coup est-ce que tu penses que le fait de l'avoir déjà fait par rapport à la première fois où tu vas un petit peu entre guillemets avec le frein à main, avec la peur au ventre, tu sais que tu peux naviguer normalement dans le sud quoi. Et je pense que c'est un déclic important quand même. Ouais je pense. Après ouais c'est peut-être personnel à chacun. Mais peut-être qu'il y a des gens qui y vont la fleur au fusil et qui se disent que ça va passer et puis ça passe. Et puis la candeur ça peut aider. Et puis ça peut aider. Un peu de la souciance. Mais moi je suis pas trop comme ça. Donc j'ai besoin de faire une première fois. Pour être à l'aise. Pour être à l'aise. Et puis par contre derrière tu sais que tu peux passer au step supérieur. Donc ouais ouais j'aurai forcément moins d'anxiété à allumer. Et je pense qu'avec les bateaux qu'on a cette année, cette édition. C'est important. C'est important ouais. Donc la connaissance du parcours, sa propre connaissance sur ce parcours là. Et la connaissance de sa machine. C'est la clé ouais. Si tu devais décrire le sud en quelques mots. Peut-être en avant et après en arrière d'une dépression ou je sais pas. Ça ressemble à quoi ? Le souvenir que j'ai et le sentiment quand je pense au sud c'est ça. C'est qu'il y a zéro temps mort en fait. Et en fait t'es dans un tunnel et t'en ressort quand tu passes le Cap Horn quoi. Ouais et encore ça dépend. Mais en tout cas déjà psychologiquement de passer le Cap Horn c'est important. Mais t'as zéro temps mort et t'as du vent fort tout le temps. Et il faut gérer quoi. T'es au portant dans la brise ou au travers dans la brise et t'es tout seul. Et il faut gérer quoi. Il faut pas s'arrêter. Et la taille des vagues. Et ça dure. Parce que tu peux aller à la pointe de Bretagne et tu vas avoir ces conditions là ou pire. Mais ça dure pas aussi longtemps quoi. Là c'est long. Ça s'arrête jamais. Tu vois pas le bout du tunnel. Non. Le meilleur et le pire souvenir c'est que tu devais en sortir un. Ouais le meilleur souvenir c'est l'arrivée. Ouais le pire souvenir oui c'est les avaries à répétition. Et quand ma deuxième antenne satellite est tombée en rade et que j'ai compris que… C'était plus la peine. Ouais là c'est un peu flippant quoi. Et pour revenir sur le meilleur souvenir tu disais l'arrivée c'est quoi le… Enfin justement cette émotion du… Quand je dis les sables, le chenal des sables je pense au départ. Et à l'inverse le retour il est incroyable quoi. Et c'est quoi le ressenti sur ce chenal de retour ? Ouais t'es sur un tapis volant quoi au retour. Et puis tu te laisses porter en fait. Et puis c'est le sentiment… Dès la ligne franchie t'as l'équipe technique qui monte à bord et… Ouais et puis il y en a un qui prend la barre, l'autre qui roule la voile. Et puis tu te retrouves limite spectateur en fait. Et puis tu te laisses porter jusqu'à retourner à terre. Et c'est… Ouais c'est une sensation, c'est un basculement hyper rapide. Au final il y a plein de bons souvenirs. La fin de la descente de l'Atlantique. On a surfé devant un front pendant quelques jours. Ça allait super vite et sur nos bateaux c'est juste fabuleux. Le passage du Cap Horn aussi c'était… Ouais c'était… Une libération. Donc voilà tu vois je retiens plus de bons moments que de mauvais au final. Bah le cerveau est bien fait hein. Sinon on n'y retournerait pas. Non.